bonjour alors aujourd'hui on va travailler sur le coffret d'anilary mais si vous ne l'avez pas bah c'est pas grave parce que je veux pas vous faire d'explication pour ce tour ici pour ce tour donc c'est très simple regardez mais c'est plutôt illusionnant vous voyez ici un clown ou là il y a bien une vitre là aussi il y a plein de vitres donc là on ne peut pas passer le mecalo donc le magicien il fait une carte alors peu importe la carte ça peut être bien sûr le 6 de coeur ou le 7 de coeur il n'y a aucune importance donc je la passe ici donc vous êtes bien d'accord que là on voit le derrière de la carte et là on fait juste ça on l'enlève et là qu'est ce que c'est magique c'est magique hein et là on fait juste un flop flop et on peut en l'enlève aussi donc c'est plutôt la carte qui est magique que le clown qui est magique alors ce tour ici vous pouvez le faire au goûter c'est un tour très très joli alors j'ai une perte de l'eau parce que je vais couper le fil non je rigole donc voici une paille avec une ficelle que j'ai cassée donc là nous avons là on coupe donc j'essaye de pas me couper les doigts hop voilà donc là on a la paille qui est coupée en deux et hop magique donc la ficelle est pas coupée mais la paille bien évidemment est coupée donc voilà je vais passer après l'explication donc pour ce tour il y avait une ficelle une perte de ciseaux ça peut être un lacet de chaussures un cutter et bien sûr une paille donc tout ce tour de magie est fait grâce à ce cutter attention c'est très dangereux pour les enfants merci la petite voix donc là vous avez si on pique il faut que les deux extrémités de la paille soit au bon niveau mais bon c'est pas grave donc après dès que vous avez fait ça vous essayez de pigner un petit peu et là après on passe à peu près 3 cm le cutter entre la paille bien là où ça cligne si vous le faites de l'autre côté bah ça marche pas donc là c'est bon ok maintenant après vous passez la ficelle dans la paille maintenant après vous passez la ficelle dans la paille on va essayer d'aller donc vous faites ça comme ça vous passez la ficelle bien sûr vous passez la ficelle avant pas pendant le tour sinon c'est un petit peu foutu le tour donc nous avons ici donc la paille et là on plie et là le secret du tour c'est on tire sur les deux ficelles là on voit bien la ficelle entre les deux et après on coupe mais on essaie de cacher la ficelle et après on coupe comme ça voilà je sais pas couper les deux et là vous faites tout simplement vous tirez sur une des ficelles et là vous avez la ficelle qui est bien qui n'est pas coupée par rapport à la paille allez salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais il sera plus tard allez salut